Salut, c'est Jean-Philippe de Passemasseur. Dans cette vidéo, je voudrais te parler des trois niveaux de conscience et d'apprentissage par lesquels tu dois absolument passer si tu veux réellement perdre du poids définitivement. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Jean-Philippe Perrault de Passemasseur et j'accompagne les mères de famille qui sont débordées en surpoids et qui ont perdu le contrôle de leur vie et de leur silhouette. Et je les aide donc à reprendre le contrôle de cette vie, reprendre le contrôle de leur planning et reprendre le contrôle de leur silhouette, pouvoir perdre du poids définitivement. Alors donc je te parlais de ces trois niveaux de conscience et d'apprentissage par lesquels tu dois absolument passer. Et le premier niveau, c'est la conscience de ton alimentation. C'est vraiment trois niveaux par lesquels tu dois absolument passer si tu veux perdre du poids dans la durée. Tu vois, donc le premier niveau, c'est la conscience de ton alimentation. C'est le plus simple à faire, c'est simplement prendre conscience de quel est l'impact positif ou négatif que ton alimentation a sur toi. Quel est cet impact ? Est-ce que, quel est cet impact dans le choix de tes aliments ? Quel est l'impact que ça a dans la façon dont tu les cuisines, dans la façon dont tu les prépares ? Quel est l'impact que ça peut avoir dans la répartition de tes prises alimentaires dans ta journée, etc. Tu vois, vraiment chercher à savoir, à être conscient de l'impact réellement que ta façon de te nourrir peut avoir sur toi, sur ta silhouette essentiellement, puisque c'est de ça dont on parle ici. Le deuxième niveau de conscience, c'est la conscience de ton activité physique, pas dans le sens faire de l'activité, mais dans le sens dépense énergétique. Tu sais que pour maigrir, c'est une équation quand même relativement simple. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais l'équation relativement simple, c'est plus tu manges sain, plus tu dépenses de calories, et plus tu vas pouvoir maigrir. En revanche, plus tu manges de mauvaise qualité, moins tu te dépenses, et plus tu vas avoir de difficultés à maigrir. Donc il faut absolument que tu passes par ce niveau de conscience de ton activité physique, mais dans le sens dépense énergétique. Est-ce que dans ta façon de bouger, dans ta façon d'organiser tes journées, dans ta façon de te déplacer, est-ce que tu peux mieux faire, ou est-ce que tu penses être déjà au top de ce que tu peux faire actuellement dans ta vie ? Donc il faut que tu prennes absolument conscience de la façon dont tu dépenses ton énergie, la façon dont tu pourrais encore améliorer cette dépense énergétique, et vraiment, à partir de là, apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour dépenser mieux et peut-être plus encore. Alors, le troisième niveau de conscience, et c'est quand même le niveau de conscience le plus difficile à atteindre et à performer, c'est ta conscience émotionnelle, la conscience des émotions qui vont être susceptibles de modifier tes deux premiers niveaux de conscience. Tu vois, je m'explique, quand tu traverses des émotions négatives, inconfortables, pénibles, ben tu as beaucoup plus de difficultés à rester maître ou maîtresse de ton alimentation, de ta nutrition, et à garder la maîtrise de ton activité physique. Quand tu traverses des émotions négatives, très souvent, tu vas avoir tendance à moins bien maîtriser ton alimentation, et puis tu vas avoir tendance à laisser tomber l'activité physique, souvent, pas pour tout le monde évidemment, il y a des gens qui au contraire vont avoir besoin de plus se dépenser pour évacuer ça, mais beaucoup de personnes en surpoids vont avoir tendance à baisser les bras devant l'activité physique, parce que très souvent, cette activité physique est un peu plus difficile pour les personnes en surpoids, elle demande plus d'effort, elle demande plus de volonté, entre guillemets, au départ, et parfois, le fait de traverser des émotions vraiment négatives, des émotions vraiment difficiles, ben ça va te bloquer dans ta pratique sportive, dans ta pratique d'activité physique, et ça va te perturber dans tes choix alimentaires, dans la façon dont tu vas répartir aussi ton alimentation, tes prises alimentaires tout au long de ta journée. Alors ce que tu dois garder en tête absolument, c'est, toi, quand tu fais le point de quel est ton niveau de conscience au niveau alimentaire, quel est ton niveau de conscience au niveau d'activité physique, quel est ton niveau de conscience même au niveau de tes émotions, ben plus tu es basse en niveau de conscience, plus c'est une formidable opportunité de progression, plus tu vas pouvoir progresser, apprendre, améliorer tout ça, et au final, tu as plus de chances de perdre du poids de manière efficace et définitive, si tu es basse en niveau de conscience et si tu l'améliores, d'accord ? Et tu n'es pas la seule comme ça, puisque beaucoup de personnes qui sont en surpoids et qui n'ont pas de maladie qui puissent expliquer ça, parce que tu sais bien qu'il y a des gens qui sont en surpoids, mais chez lesquels on peut expliquer ce surpoids par un problème réel, un problème physiologique, pathologique, une maladie. Si toi, tu n'es pas dans ce cas-là, si toi, heureusement, tu as la chance de ne pas avoir de maladie particulière, et donc du coup, pas d'explication physiopathologique à ton surpoids. À ce moment-là, tu sais que forcément, forcément, si tu n'as pas de maladie qui explique ton surpoids, forcément, tu as une opportunité phénoménale pour t'améliorer au niveau de ta nutrition, au niveau de ton activité physique et ou au niveau de ton confort émotionnel, de ta gestion émotionnelle, pour réussir à perdre du poids définitivement. Donc, il faut vraiment que tu fasses le point de ta situation actuellement, même aujourd'hui, après cette vidéo. Prends le temps d'y réfléchir et prends une pleine conscience de ta façon de te nourrir, de ta façon de pratiquer du sport ou pas, ou de l'éviter, et de ta façon de gérer tes émotions, de quelle est déjà ta conscience de ces émotions, et puis après, qu'est-ce que tu sais déjà faire pour gérer ces émotions, sans avoir recours au grignotage, à la mauvaise alimentation, mauvaise nutrition, et puis au fait de rester sur ton canapé sans rien faire. Tu sais, ce n'est pas par hasard que j'ai perdu mes 16 kilos au cours des années 2000. Au cours des années 2000, j'ai traversé une période très difficile, explosive, au niveau du couple. Je dis explosive parce qu'à cette époque-là, mon couple a littéralement failli exploser. Et ce n'est pas pour te parler de mon couple que je te parle de ça, mais forcément, dans ces moments-là, tu as tendance à te mettre devant le miroir et à prendre davantage le temps de réfléchir. Quand tu sens que tu arrives au bout d'une phase de ta vie, et c'est ce que je croyais à l'époque avec mon couple, tu as l'impression que tu arrives au bout d'une phase de ta vie, forcément, tu as tendance naturellement à faire une sorte de bilan, tu te mets devant le miroir et tu as tendance à analyser tout ça. Et c'est là que j'ai pris vraiment conscience de tout ce que je ne maîtrisais pas au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau de mes émotions. Ça a réellement été une vraie prise de conscience parce que je me suis posé pour le faire. Et c'est ce qui m'a donné la suite, l'état d'esprit nécessaire. Et ça m'a lancé dans cette quête d'apprentissage pour réussir à apprendre tout ce dont j'avais besoin, pour maigrir définitivement, parce que j'avais pris énormément de poids. J'étais arrivé à 86 kg pour 1,83 m. Et tu vois, actuellement, je suis à 72. J'étais descendu à 70 kg. Et puis, je me suis stabilisé depuis quelques années. Maintenant, à 72 kg, c'est parfaitement stable. En fait, j'ai pris conscience d'abord qu'au niveau de ma nutrition, j'étais complètement à côté de la plaque. Tu vois, je travaillais... J'ai toujours travaillé en libéral, toujours travaillé à mon compte. Et je travaillais plus de 12 heures par jour. Et j'étais assez jeune encore. Dans certains domaines de ma vie, je manquais assez de maturité. Donc, j'étais relativement stressé. J'avais du mal à gérer ces 12 heures par jour et plus. Et j'avais du mal à refuser des rendez-vous. Des fois, il y avait des gens qui m'appelaient, qui me disaient, oui, il faudrait que tu me prennes rapidement, que tu me donnes un rendez-vous rapidement. Et puis, ça me demandait beaucoup d'efforts psychologiquement. Et j'étais parfois dans l'impossibilité psychologique de refuser le rendez-vous. Je donnais le rendez-vous dans les trous que j'avais. Et parfois, c'était ma pause déjeuner. J'avais un trou. J'avais prévu une certaine pause pour pouvoir déjeuner. Et je mettais des rendez-vous dedans. Ce qui fait que je me retrouvais sans pause déjeuner. Donc, je me souviens, à l'époque, j'avais un associé. Et ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait une petite boulangerie à côté de là où on travaillait. Et on se relayait. Tantôt c'était l'un, tantôt c'était l'autre qui allait acheter pour les deux. Et on prenait, tu sais, les formules classiques que tu peux trouver dans les boulangeries. C'est-à-dire un sandwich, une pâtisserie et un soda pour, je ne sais plus, 4-5 euros. Et quand j'y repense, le nombre de jours d'affilée où j'ai mangé sandwich, pâtisserie et soda, je comprends pourquoi j'ai pris tout ce poids. Je comprends pourquoi j'ai pris tout ce poids. Mais j'étais juste en mode survie. Durant cette période, je n'avais plus aucune conscience de savoir si ce que je mangeais était bon ou pas bon. Tu vois, j'étais en mode pilote automatique. Et je sais que chez les gens en surpoids qui sont débordés, je pense notamment aux mères de famille, aux gens qui ont un boulot qui est prenant, tu es souvent pilote automatique. Et parfois, tu perds la connexion avec ton moment présent et tu ne sais plus si ce que tu fais, c'est bon ou pas bon. Si tu es juste en mode pilote automatique survie, tu te lèves le matin, tu dois aligner ta journée jusqu'au soir et tu n'es plus conscient de ce que tu fais réellement dans la journée, des choix que tu fais réellement dans la journée. Et moi, j'ai pris cette conscience-là. Et du coup, il a vraiment fallu que je remette tout à plat au niveau de la nutrition. Et j'ai été obligé de tout repenser. Donc, je suis passé par des bouquins, je suis passé par des formations, par tout un tas de choses, alors que j'avais déjà une formation en santé. J'ai été obligé de tout remettre à plat, de tout repenser. Et j'ai refondé une nouvelle façon de me nourrir, une nouvelle nutrition sur tout ce que j'avais appris. Et toi aussi, tu dois passer par là. Le deuxième truc, c'est que, au niveau activité physique, j'avais fait 10 ans de karaté, tu vois, un gros volume horaire aussi par semaine. Je faisais 10 ou 12 heures par semaine. Et j'avais commencé, j'étais resté licencié, inscrit dans un club. Et donc, dans ma tête, j'étais sportif. Enfin, je pratiquais du sport puisque j'étais licencié dans ce club et que j'y allais dès que je pouvais y aller, en fait. Mais voilà, c'était dès que je pouvais y aller, c'était pas régulier. Et du coup, certains soirs, j'étais tellement crevé, j'étais tellement fatigué, ou j'avais des douleurs physiques à tel ou tel endroit à cause de mon surpoids et à cause du surménage que je ne pratiquais finalement que très peu de sport à l'époque. Très, très peu de sport. Et finalement, je faisais rentrer beaucoup de calories et de mauvaise qualité. Et je ne dépensais pas de calories. Donc, j'avais perdu là aussi conscience du fait que je ne dépensais plus d'énergie, je ne dépensais plus de calories. D'accord ? Et en fait, concernant mes émotions, tu vois, entre mon boulot qui me prenait 12 heures par jour et ma vie de couple en vrac, tu imagines bien que mes émotions, elles étaient vraiment mauvaises. Elles étaient très inconfortables au jour le jour. Et j'avais beaucoup de mal à les gérer parce que je ne prenais à peine le temps de respirer, tu vois, entre les clients, entre les rendez-vous. Et finalement, je ne décompressais jamais. Et les émotions, je les accumulais les unes sur les autres. Et elles avaient un impact total, un impact direct sur ma façon de me nourrir, ma façon de... Je ne te raconte même pas le nombre de fois où je me suis arrêté à la supérette en rentrant. Il y avait une supérette un peu plus bas. Je m'arrêtais et je m'achetais un paquet de bonbons et je mangeais le paquet de bonbons avant d'arriver à la maison. Et j'avais complètement lâché prise, mais c'était notamment dû à ces émotions négatives, ces émotions inconfortables. Alors concrètement, qu'est-ce que tu dois faire pour reprendre conscience de chacun de ces niveaux et savoir où tu en es ? C'est tout simplement de réfléchir froidement, de réfléchir à t'être posé. La première question que tu dois te poser, forcément, c'est concernant ton alimentation, concernant ta nutrition. Tu devrais faire le bilan complet d'une semaine, par exemple, une semaine de nutrition classique chez toi et vraiment reprendre conscience et si tu ne le sais pas, peut-être te renseigner sur quels sont les aliments qui sont réellement nécessaires à ton corps, quels sont les aliments qui leur font du bien et quels sont les aliments qui, au contraire, sont nocifs. Quels sont les aliments que tu consommes peut-être tous les jours, quotidiennement mais qui sont réellement nocifs à la fois pour ta silhouette et à la fois peut-être même pour ta santé. Et tu dois en prendre conscience, peut-être t'éduquer là-dessus, remettre des choses à plat, peut-être apprendre, peut-être acheter des bouquins, peut-être regarder des vidéos aussi sur YouTube, faire tout un cheminement qui va te permettre d'affiner tes connaissances là-dessus et finalement prendre le temps de faire des meilleurs choix en pleine conscience. Tu dois faire des meilleurs choix en pleine conscience de la façon dont tu vas te nourrir, c'est-à-dire le choix de tes aliments, tu dois aussi mieux choisir la façon dont tu cuisines tes aliments, la façon dont tu les prépares et puis voilà, tu dois aussi savoir quelles sont les meilleures façons de répartir tes apports alimentaires dans ta journée. D'accord ? Il y a des gens, tu vois, qui pratiquent le fasting, c'est-à-dire c'est l'absence de petit déjeuner le matin, ils vont jeûner le matin jusqu'à midi et finalement ça leur fait ce qu'on appelle le jeûne intermittent entre le soir où ils font un repas normal et le lendemain midi où ils vont aussi faire un repas normal mais entre les deux, le matin petit déjeuner, ils n'ont rien pris. Et ça leur permet, durant la matinée, d'aller taper dans les graisses stockées, de déstocker des graisses de cette façon-là. C'est une manière qui fonctionne très bien mais c'est une façon qui ne va pas, c'est une façon de se nourrir qui ne va pas correspondre à tout le monde. Tout le monde ne va pas pouvoir faire ça puisque ce sont des gens qui finalement se sont habitués à gérer ou finalement même à ne plus avoir le coup de barre, tu sais, le coup de barre classique à 11 heures et du coup, si toi tu es vraiment sensible au coup de barre de 11 heures, peut-être que ce n'est pas une méthode qui va te convenir. D'autres personnes vont faire un énorme petit déjeuner mais un petit déjeuner sain, tu vois, avec beaucoup de protéines, avec des graisses de bonne qualité mais très peu de sucre. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais finalement, donc très peu de sucre au petit déjeuner. À midi, ils vont faire un repas normal, repas classique et puis le soir, ils vont à nouveau consommer peut-être surtout des protéines ou des féculents complets mais rien d'autre. Pas de fruits, pas de source de sucre, pas de source de graisse particulière le soir et c'est une façon de se nourrir aussi qui fonctionne très bien mais qui non plus ne va pas convenir à tout le monde parce que si le matin, tu as du mal à prendre un petit déjeuner très complet avec protéines et graisses de bonne qualité, si tu es plutôt vraiment sucré et que tu as du mal à déroger à ce petit déjeuner alors que tu devrais quand même le faire mais si tu as du mal à y déroger, tu ne vas pas pouvoir adopter cette façon de te nourrir. Donc c'est à toi de tester et d'essayer différentes façons, d'essayer différentes méthodes et de voir quelle est celle qui te convient le mieux à toi parce qu'il n'y a pas une façon idéale de se nourrir qui va convenir à tout le monde. Le deuxième, c'est de prendre conscience dans ta journée de tous les moments où tu pourrais dépenser plus de calories et que tu ne le fais pas. Je pense par exemple à l'ascenseur. Si dans ta journée, tu prends l'ascenseur que ce soit au travail ou chez toi si tu habites en immeuble alors que tu n'as que deux étages à monter ou peut-être trois, pourquoi est-ce que tu ne prends pas le temps finalement, le temps de prendre l'escalier et ça te ferait déjà brûler beaucoup de calories si tu le fais plusieurs fois dans la journée. Pareil, si tu vas acheter du pain, pourquoi est-ce que tu t'entêtes à prendre ta voiture alors que tu peux y aller peut-être en vélo ? Tu ne vas pas mettre beaucoup plus de temps en vélo. Alors, pas les jours où il pleut bien sûr mais tu ne vas peut-être pas mettre beaucoup plus de temps en vélo qu'en voiture et en revanche, tu vas avoir un bénéfice nettement supérieur si tu vas faire des petites courses ou acheter ton pain en vélo plutôt que d'y aller en voiture. Mais peut-être que tu as perdu de conscience de ça, peut-être que tu es prise dans le tourbillon de ton quotidien, le tourbillon de ta vie et que tu n'as même plus conscience de ça. C'est important de te poser et de réfléchir à ça. D'accord ? Et ensuite, la troisième des choses, c'est de prendre conscience de l'impact de tes émotions négatives. Est-ce que tu ressens plusieurs fois par jour l'impact négatif de tes émotions ? Est-ce que tu reçois des émotions qui te mettent mal à l'aise ? Ça peut être, tu vois, ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la honte. Toutes ces émotions qui vont faire que tu vas te sentir mal et ça va finalement te prédisposer à moins bien te nourrir et te prédisposer à moins te dépenser, souvent, et à perdre plus de temps dans des choses futiles après et peut-être même te prédisposer donc à grignoter. C'est important d'apprendre certaines méthodes si tu es dans ce cas-là. Alors, tu vois, il y a des méthodes toutes simples qui sont basées simplement sur la respiration qui vont te permettre de gérer ça sur le moment. Mais après, tu as des gens qui vont utiliser des méthodes, apprendre en tout cas des méthodes plus complexes comme la méditation ou la sophrologie. Non pas que ça soit extrêmement compliqué, mais ça demande un apprentissage un peu plus approfondi. Et toi, tu vas devoir choisir aussi une méthode ou deux méthodes que tu vas tester pendant un certain temps et puis tu vas en essayer une autre. Tu vas apprendre une autre méthode, la tester aussi pour voir si elle te corresponde le mieux. Et il va falloir vraiment que tu apprennes à reprendre conscience de tes émotions négatives et à apprendre des outils qui vont te permettre de gérer ces émotions pour ne pas revenir dans le tourbillon des mauvaises habitudes. Parce que cette conscience des émotions, c'est la plus difficile à avoir, c'est la plus difficile d'entretenir, mais c'est aussi celle qui va te prédisposer le plus à reperdre conscience des deux premiers niveaux. Donc, la prise alimentaire et puis l'alimentation et puis ton activité physique. Très souvent, quand tu te sens mal au niveau émotionnel, tu te nourris plus mal et ça, tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas géré ton niveau émotionnel et puis tu vas moins te dépenser, tu vas être plus facilement fatigué, plus facilement abattu, tu auras moins d'énergie pour faire de l'activité physique. Donc, il faut absolument que tu prennes conscience aussi de tes émotions et puis que tu apprennes des méthodes, que tu apprennes des façons, des outils pour apprendre à les gérer beaucoup mieux. Voilà, j'espère vraiment que tu as compris la nécessité vraiment importante, c'est super important de prendre conscience de tes trois niveaux, de ces trois niveaux de conscience, d'apprendre les techniques qui vont te permettre de pouvoir aller plus haut, de rester plus consciente et de mieux gérer tout ça, que ce soit ton alimentation, ton activité physique ou tes émotions. Si tu souhaites recevoir, tu peux recevoir gratuitement comme ça des conseils dans ta boîte mail directement. Pour ça, je t'ai mis un lien sous la vidéo. Si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit. Ce sont des emails que je n'envoie que à mes abonnés privés. Donc, si tu le souhaites, tu peux t'abonner en cliquant sur le lien ci-dessous, c'est absolument gratuit. Encore une fois, le jour que ça ne t'intéresse plus, tu peux te désabonner, ça ne te coûte rien. Si tu peux te désabonner, ça se fait en un seul clic. Ton adresse mail est absolument protégée, je la garde pour moi. Ce sont mes abonnés privés et je te partage entre une, deux, trois fois par semaine des conseils utiles pour t'aider à perdre du poids dans la vie de tous les jours, t'aider à reprendre conscience, justement, à améliorer tes niveaux de conscience et te donner des techniques, te donner des outils pour garder un bon niveau de conscience et pour pouvoir perdre du poids de manière définitive. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est perdre du poids de manière définitive, reprendre le contrôle de ta vie, reprendre le contrôle de ta silhouette. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien qui est sous la vidéo pour t'inscrire et puis tu recevras les premiers emails très rapidement. Bonne soirée, à très bientôt, ciao !